coucou à tous nous voici pour une petite vidéo il ya margot à côté de moi je lui ai dit on fait une vidéo une vidéo donc elle est sage elle est sur la chaise et c'est parti mon kiki donc ce matin dans ma boîte aux lettres j'ai reçu le catalogue de butinette je ne l'ai pas encore feuilleté et je me suis dit bah tiens pourquoi pas le filmer avec vous ça serait peut-être une bonne idée de découvrir ce qu'il ya en petites créations pour toutes les saisons donc là c'est le catalogue 2022-2023 pour des créations de loisirs créatifs et j'ai commandé déjà deux ou trois fois chez eux voilà m'amour et oui c'est ça et du coup je me suis dit bah tiens on va le découvrir ensemble c'est vrai que du coup ils envoient à chaque fois le catalogue de petites créations bah forcément pour qu'on achète qu'on se laisse tenter donc on va le découvrir ensemble c'est parti donc j'ouvre la première page bon il n'y a rien d'intéressant alors on y va alors là c'est on est sur des créations d'automne vous voyez des petites créations comme ça là c'est pas mal avec les cercles à broder ça me donne des idées je pense que je vais en faire aussi parce que j'avais acheté des des fleurs sèches vous savez de chez panda hall voilà donc je me dis eh ben pourquoi pas en faire un non on touche pas au trait aux trépieds margaux s'il te plaît merci donc pourquoi pas en faire un avec un cercle à broder et des petites fleurs séchées donc là bas du coup ils en vendent un petit peu dans leur boutique je sais pas les prix ouais ils sont quand même pas donnés sont quand même pas donnés mais vous pouvez en trouver sur sur aliexpress ou sur panda hall comme je vous ai dit donc du coup là ils en font aussi avec des cercles pleins donc après vous pouvez mettre très bien un fond de papier comme j'ai fait mon homme déco ça peut être possible ensuite je pense que je vais mettre margot dans la chaise haute hop voilà donc là on a une partie de macramé donc toutes des petites créations macramé comme ça ça si c'est pas mal avec des cercles qu'on peut récupérer des des rideaux de se faire des petits porte-clés je trouve ça sympa plutôt sympa je les avait envoyé une fois ma soeur un tuto comme ça sur un petit porte-clés en macramé vu que je sais qu'elle aime bien lucie aussi là les rouleaux c'est pareil je trouve qu'ils sont pas donnés ça fait 9 9 euros 95 les rouleaux ça fait un petit peu un petit peu cher pour ce que c'est là vous êtes bien mis alors là on a des créations on va dire de de pack parce que moi c'est pas trop automne je trouve dès qu'il ya des pou poules bon les tissus ça va encore envoyé et bon ça fait quand même le maître 8 euros 95 ça va c'est assez raisonnable c'est du bon tissu bien j'en ai déjà eu de chez butinette et franchement ils sont bien sont très très bien donc là on a pour faire des petites pochettes ça peut donner des petites idées pour pack mais on n'y est pas encore et puis là au point de un tableau à broder donc c'est pas mal aussi la petite tasse pour le petit déjeuner etc 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 ensuite qu'est ce qu'on a de là sur le thème de la mer moi je pense que l'été c'est terminé donc là il vous montre un petit peu de tout pour faire des petites trousses etc sur le thème de la mer bon je suis plus trop branché sur le thème de la mer je suis passé vraiment à automne hiver ensuite ah bah là on est sur l'automne donc là pour faire avec du tissu regardez le tissu avec le petit hérisson là il est plutôt pas mal et très très joli par contre là il est à 10 euros 95 à non le lot d'accord des coupons moi c'est pas grand les coupons mais par contre le maître ici il est à 8 euros 95 ça reste encore assez raisonnable ici on a les petits oiseaux vous voyez des petites décorations et si en haut vous avez le petit renard qui est plutôt pas mal aussi le petit comment tu t'appelles toi l'écureuil et le raton laveur ouais non c'est même pas si c'est ça c'est un raton laveur et là on a la petite échelle voyez une petite décoration vous prenez des bouts de bois que vous récupérez ou des branches que vous avez cassé vous pouvez vous en fabriquer une et décorer la petite échelle ça peut être aussi sympa des petites décorations ça donne des idées ici pareil le petit bocal qu'il ya là on peut très bien s'en inspirer pour faire une décoration sur notre buffet ou sur notre table de salon ici on a la petite brouette donc on peut essayer de la faire nous même la petite brouette ça va pas l'air d'être assez compliqué ça peut être pas mal et ici on a le petit hérisson qui est fait on va dire en mousse qu'est ce qu'elle est faite en quoi le petit hérisson là qui est en feutrine de la feutrine on peut très bien le faire aussi en mousse ça peut être une petite déco originale voilà et là il ya le petit le petit tapis avec le petit bambi bon c'est plutôt enfantin mais c'est là le petit tissu par contre il est peu il est pas mal avec les petits renards etc donc là ça donne des petites idées ça donne des petites idées sur les décorations ici pareil le petit bout ça peut très bien inspiré tout le monde pour faire des petites décos d'automne ici le petit écureuil le petit renard voilà il ya plusieurs petits là ici c'est pas mal aussi le petit bout oui là on est sur le côté halloween donc là les petites lanternes je vous en avais déjà fait une l'an dernier que je vous avais fait un petit tuto là sur des petits cailloux bon ça peut être pas mal ça peut être original de faire de la peinture avec les enfants de la peinture et ici les petits sachets décoratifs avec la petite chauve-souris le petit effet citrouille et le petit monstre ça peut être sympa aussi ensuite qu'est ce qu'on a de beau alors on est parti directement sur le côté noël donc là on a des étoiles en perles donc ça c'est pareil je vous en ai déjà fait un tuto sur une étoile là je vois qu'il ya plusieurs petits motifs plutôt sympa ici c'est tout en perles par contre il ya un petit ange ici en perles donc il faudrait avoir le le gabarit on a une chanson en même temps derrière joyeux noël joyeux noël non donc là on a toutes les petites perles avec le kit pour faire trois petits anges joyeux noël non c'est pas c'est pas mal là il ya tout pour il ya tout pour faire les petites les petits anges ici pareil là bas là ça en macramé un voilà c'est pas mal regardez le petit sapin en macramé là il est plutôt joli ça j'aime un petit peu moins ça fait un petit peu trop fouillis sur les côtés ici on a les petites boucles d'oreilles ici regardez on a les choses de chez accent qu'on a acheté il ya un petit moment et on peut faire margot s'il te plaît pourquoi tu crie comme ça et on a les petits anges ici fait avec les petits fils d'alu vous voyez un petit bout de feutrine autour une petite couronne et hop le tour est joué là c'est pareil voyez vous coupez vous même ici des petits triangles dans du tissu et vous faites les toiles vous même là ils ont directement fait des rouleaux avec des triangles bah là vous évitez d'acheter un rouleau si vous avez du tissu dans vos placards et ben vous faites des petits triangles et ça vous donne des petites étoiles comme ça à mettre dans votre sapin voilà attend j'ai pas fini non non j'ai pas fini ici bon là c'est tout ce qui est pochette bon décoratif bon c'est pas sensationnel ici on a les petites pochettes pour des petits calendriers de l'avance ça peut être pas mal donc des petits pochons et puis avec une petite tête de de bonhomme de neige dessus ça s'inspire quand même ça ici on a le petit traîneau et la petite maison donc à picouic il les avait fait là je vois que le prix il est de 29 euros 95 c'est picouic forcément ils étaient à moins 70% donc ils étaient dans les 7 8 euros les petites maisonnettes comme ça donc si ça vous intéresse chez picouic il y en a encore si vous avez un picouic dans votre coin forcément ici c'est pareil ça peut être une petite idée aussi de calendrier de l'avance avec un décor derrière ça peut donner des idées oh c'est pas mal avec les petites boîtes c'est peut-être plus simple à faire et après on a juste le décor à faire sur le dessus alors ici on a les petites maisonnettes donc là bas les maisonnettes ça nous inspire parce que chez action on a eu le petit dice pour faire des petites maisons ici le petit calendrier de l'avance pareil en forme de maison ici pareil le petit sapin les grands classiques qui reviennent chaque année et là vous avez la petite pochette avec le cerf voyez pour faire la petite pochette donc là si vous voulez refaire la petite pochette voyez il ya le gabarit comme ça ça vous donne déjà un petit modèle pour le refaire chez vous sans besoin d'acheter le gabarit des fois ça donne des idées on n'a pas forcément besoin d'acheter alors là c'est plus les décorations voyez vous avez la petite porte vous avez la petite luge ici c'est un petit bureau on va dire oui un petit bureau et vous avez tous les petits lutins etc pour faire des petits gâteaux donc ça c'est en miniature c'est pour vous faire une petite cuisine miniature et vous avez tous les petits éléments qui accompagnent voilà faire une petite maison en fait en décoration ça les petits bancs les petites échelles oui bon pas les petits ustensiles ils cherchent dans la miniature mais c'est plutôt pas mal parce que là on va pouvoir décorer vous voyez sur le dessus du calendrier de l'avant un petit décor comme ça festif avec la petite table etc etc c'est pas mal c'est pas mal alors ici dans le côté noël avec toutes les petites décors le petit gnome ici bon ça c'est du vu revu à chaque année on le refait on aime bien les petits gnome ici les petites pochettes en forme de gnome ici le tissu il est j'allais dire le tissu c'est à peu près le même que j'avais commandé l'an dernier un câlin oui je vais te faire un câlin ma chérie donc hop donc ça c'est toutes les petites décorations là on est plutôt branché sur les calendriers de l'avant quand même là vous voyez les petites maisons vous pouvez très bien en faire 24 avec le dice de chaque action alors certes c'est du collage mais une fois que c'est fait ben vous voyez vous avez un très joli décor je vous fait une petite étagère et hop vous mettez vos petites maisons dedans vous faites tout simplement un petit décor ici on a les petits gnome pareil vous voyez là avec les choses de chaque action et ben vous décorer avec de la feutrine un petit pompon vous voyez le matériel il vous faut pas grand chose et plus souvent on l'a dans nos placards donc hop et on fait des petits gnome assez sympa pour mettre dans nos sapins ici le petit pingouin bon là je suis un petit peu moins c'est plus hiver avec le petit ours ici vous avez le petit bonhomme de neige le petit renne en assemblage c'est pas mal ça ça fait un peu effet pomme de pain en même temps ici avec les petits ronds avec le bonhomme de neige donc ça pour faire des activités avec les enfants c'est nickel c'est tip top et forcément on a du tissu qui en raccord avec le thème ici on a les petites pochettes avec les petits rennes donc là pour changer à la place des petites poupoules on a des petits rennes donc si on a toujours l'échelle en décoration ici c'est pas mal aussi pour faire un centre de table vous voyez c'est très joli ici bon ben là c'est de la couture donc je suis pas trop couture on va dire ici on a le petit bougeoir qui a été décoré donc c'est un tronc de bois tout simplement qui a été décoré ici on a les petites boules ici oui margot c'est pas comme si tu n'en avais pas un des canins ici on a la petite maison en tissu et là le petit décor vous voyez pour un centre de table c'est c'est pas mal aussi mais oui margot mais je te jetez tout le temps des câlins des minutes c'est pas comme si tu n'avais pas joué tu sais pas rester tout seul de toute façon pas forcément même pas deux ans on reste pas tout seul mais tu sais pas jouer tout seul faut toujours que mon mal joue avec toi là ici les petites bougies pour un centre de table c'est très joli on a le tissu vert bon là ça fait un petit peu vert bouteille j'aimais un petit peu moins mais bon après il en faut pour tous les goûts là on est parti dans les tons rose donc on a le petit sapin rose on a les petites décorations ici on a les petits rubans ça aussi des rubans j'en avais acheté l'an dernier sont plutôt bien non c'est de la bonne qualité franchement c'est un petit peu plus cher ça c'est sûr c'est ça reste du c'est pas du action mais c'est plutôt joli là on a un petit centre de table aussi là ils ont branché le catalogue au centre de table les calendriers de l'avant ici beau boi c'est les guirlandes les guirlandes on en a quand même des moins cher là il y a les petites crèches voyez c'est des petites crèches qu'on peut faire nous même avec nos petits bâtons en bois là on a le modèle on s'inspire un petit peu et on en refait voyez là il ya les petits moutons tout ça ici le petit décor il est peut-être un petit peu plus simple donc plus facile à faire je pense que je m'en ferai peut-être une cette année je ne sais pas ici pareil voilà vous avez votre petite crèche et vous avez tous les petits éléments que vous pouvez aussi fabriquer vous même vous n'êtes pas obligé de d'acheter les petits éléments vous pouvez très bien les faire c'est pour ça que je dis toujours ça nous inspire dans nos créations parce que au lieu d'acheter des fois on peut le faire soi même donc là c'est toutes les des petites décorations donc là on a toutes les petites décorations de noël voilà on a les petits rubans là on a tout ce qui est pour faire les nœuds vous savez le petit appareil à nœuds pour les faire si vous n'avez pas le peigne ou si vous n'avez pas les gabarits pour faire des gros nœuds et là ils le vendent à le 14 et il a combien ah oui quand même 22 euros 50 le petit ustensiles mais attend une minute margot le petit ustensiles pour faire les petits nœuds donc c'est pas mal même un quart d'heure ça va pas margot ici on a le petit dépliant du coup j'ai bientôt fini margot c'est impatient elle a vu que ça allait vite il n'y a pas de cadeau alors il n'y a pas de cadeau là c'est un catalogue là il ya les petites oranges séchées avec la cannelle là les petites pommes séchées aussi ça peut être pas mal aussi sur des décos d'automne j'ai des pommes dans le jardin il faudrait peut-être que je les fasse sécher et pourquoi pas et puis m'en servir comme décoration ici on a les petites bobines donc ça c'est pareil on en a chez action et vous voyez là ils ont fait le petit meuble ici de rangement ça vous permet de mettre en même temps vos petites bobines dessus ça peut être pas mal voilà ou même j'en avais fait un moi enfin frère m'en avait fait un et j'avais mis tous mes washi dessus voilà ça peut être des idées bon alors là bas c'est tout ce qui est ruban croquet ici les petites fleurs aussi ça peut être pas mal ici on a toutes les petites baies ouais c'est vrai il y a quand même pas mal de petites choses assez sympa il ya la petite couronne aussi est plutôt pas mal la petite étoile c'est joli ici ça bon ben après c'est tout ce qui est fait un autre hop oui un autre ici c'est tout ce qui est des feutrines vous voyez mais ils ont des cadeaux des cadeaux mais ils ont vraiment de tout dans le catalogue c'est ce qui est bien là ils ont même des matrices de découpe vous voyez ils se sont quand même bien améliorés ils ont même la machine de découpe bon la machine de découpe 189 euros je pense que c'est le prix je sais pas je pense qu'on peut l'avoir moins cher quand même et vous avez vu il ya le petit classeur aussi comme chez craftelier pour ranger les matrices de découpe c'est pas mal c'est pas mal du tout du tout là il ya même le double face à 6 euros 50 pour le seul un seul là par contre c'est cher là c'est cher pour un seul ouais c'est cher ah non attendez adhésif double face adhérent le paquet donc il y en a trois dedans il ya du 3 du 6 et du 9 oui bah ça reste cher quand même parce que 6 euros 50 ça fait quand même bien cher j'ai bientôt fini ma chérie encore deux minutes ici je sais bon tout ce qui est après là on a des petits die cut ah non c'est pas des die cut c'est des des cartes deux minutes margot s'il te plaît oui c'est bientôt fini tu veux aller à terre non bon bah alors ici on a le petit diamant non c'est du pour faire du c'est pas pour faire du can si c'est du diamant painting j'ai cru que c'était pour faire du canevas ici bon bah tout ce qui est petite laine ça j'aimerais bien en faire aussi ça je pense que je vais regarder sur le site justement parce que ça j'ai envie d'essayer vous savez les petites boules de laine comme ça et que vous travaillez vous faites des petits décors avec j'ai vu pas mal de petites vidéos là dessus je pense que je vais essayer ce ce truc là ouais j'aimerais bien pour faire des petites boules des petits des petits décors sympa j'ai vu pas mal de petites choses alors je me dis pourquoi pas essayer un jour on verra ce sera pour un autre projet ici on a les petites cabanes bon les petits outils c'est quand même bien on a les petites décos de noël s'il te plaît margot mais oui câlin bon attendez voilà elle voulait venir avec moi câlin bon câlin câlin tout ça pour passer à la caméra c'est dingue hein va me piquer la vedette c'est pas possible ici on a le petit cercle à broder vous voyez bon plutôt bien hein avec les petites décos on peut très bien s'en servir pour un grand cercle à broder comme ça pour faire le calendrier de l'avant vous savez puis vous mettez justement les petites décos à l'intérieur les petits sacs ça peut être bien ici il y a vraiment de tout dans le catalogue il est vraiment bien complice ah bah ici on a des petites têtes vous voyez souvent vous en cherchez alors oui on a sur aliexpress ça dépend des fois les têtes qui arrivent des fois on peut être surpris parce que les décors des têtes c'est pas très joli là euh bah celui-là il est pas très très joli il est fort marqué en noir mais margot arrête de faire des bêtises enfin ici on a le petit décor ici avec les petites chouettes aussi qui peut nous inspirer voilà on a les petits bonhommes de neige c'est sympa là ça fait des chaussettes mais je me dis des chaussettes des fois trouées dans nos placards ça arrive hein ça arrive et ben on peut très bien les récupérer justement pour faire des petits gnomes etc. en décoration moi souvent c'est des vieux vêtements genre en laine et ben je les récupère je garde les manches de côté et je m'en sers pour faire des petits bonnets c'est ce que j'avais fait il y a deux ans avec le gnome de noël voilà donc là bon bah c'est de la mojaïque là c'est des perles alors là qu'est-ce qu'on a margot qui est en train de tout arracher oui mais si tu arraches tout margot après maman on pourra plus s'en servir là après c'est pour faire tous les bijoux donc bon c'est pas un bijou, peinture regarde surtout s'il y a encore des décorations dedans là c'est de la peinture là c'est de la peinture là les petits sapins aussi on peut les faire soi-même avec les gabarits les petits sacs, les coussins il y a vraiment tout ici pour décorer les les manip il peut les tabliers chercher le nom du tablier hop là il y a tout ce qui est pochoir donc ça c'est bien aussi pochoir là des petits gnomes aussi ça donne des idées de création on peut le faire soi-même les petites maisons aussi on peut les faire soi-même ça pour mettre margot ça pour mettre des petites clés le petit décor d'automne enfin là vous voyez pas grand chose voilà comme ça parce que là avec margot c'est compliqué la vidéo catastrophe enfin vous voyez la journée c'est pas possible de filmer ici on a les petits décors avec les bois etc c'est pas mal après c'est toutes les boîtes en bois ici tout ce qui est polystyrène donc si vous cherchez des connes en même temps pour faire des sapins vous en avez là vous en avez aussi sur youtube ici vous avez des petites pinces etc etc tous les petits outils je trouvais que c'était sympa de partager le catalogue avec vous je me suis dit allez hop on y va ça peut donner des inspirations pour certaines de découvrir des nouveaux produits ou des produits qu'elles connaissent déjà là c'est de la laine de la laine de la laine de la laine on revient sur les décos pour de la broderie ici c'est beaucoup de l'éponge des petits coussins je pense qu'on a fait le tour au niveau des décors de Noël là c'est couture ah vous voyez le macramé ici très joli allo allo il y a quelqu'un il y a personne il y a personne ah bah zut alors vous voyez là ça reste des tissus des décors pour faire des je regarde surtout s'il y a des décorations de Noël de Noël il y a personne non il y a personne c'est malin c'est malin c'est malin oh lolo il y a personne ici c'est tout ce qui est couture vous voyez si vous avez une machine à coudre je trouve c'est pas mal il y a quand même pas mal de petites choses assez sympa hop le fil faudrait que je regarde là il y a les couteurs il y a toutes les plaques ici de découpe c'est bien c'est bien c'est très très bien là après c'est tout ce qui est coussins ce qui est doublure ce qui est watine allo les petits yeux aussi pour les petits personnages donc voilà je pense qu'on a fait le tour au niveau des créations ouais je pense qu'on a fait le tour après c'est que du tissu donc ça peut quand même être inspirant c'est vrai que je me suis dit quand j'ai reçu le catalogue je me suis dit oh je vais faire une petite vidéo je vais leur montrer je vais découvrir avec elle le catalogue et c'est vrai que bah du coup ça m'a inspiré encore pour de nouvelles créations ça peut donner des idées pour certaines et puis en même temps bah ça nous permet de ressortir des fois des choses des placards qu'on avait oublié et bah ça nous redonne des nouvelles idées pour de futures créations et bah en tout cas j'espère que vous avez passé un bon moment un peu chaotique avec Margot même Margot fait partie de ma vie maintenant et vous allez devoir vous adapter pendant les vidéos parce que vous allez l'entendre de plus en plus parce que maintenant Margot a une voix ah oui ? non on va aller dans l'atelier ? oui parce que Margot c'est l'atelier mais c'est l'atelier on va aller dans l'atelier et puis on va aller travailler ? oui allez on y va c'est parti et bah sur ce je vous laisse je vous fais des gros bisous je vous laisse regarder cette vidéo et en prendre plein les yeux au niveau des créations et puis bah bonne création à vous toutes allez bisous bisous